Et même les familles qui n'ont pas d'argent auront leur cadeau. Depuis trois ans maintenant, Nathalia Germain, à la tête du collectif Team Ohana, collecte des jouets pour les enfants des quartiers défavorisés de l'agglomération de Pape-Été. Ce matin, ils ont trié et emballé les jouets qui seront distribués le 25 décembre. Laetitia Sklabas était sur place. Ce n'est pas la cachette du Père Noël, mais on s'y croirait presque. Des jouets par milliers, des habits pour les enfants, mais aussi pour les grands. Les voitures aubaines pleines de dons n'arrêtent pas de défiler. Aujourd'hui, c'est la journée du tri. Les volontaires, à défaut de petits lutins, s'affairent pour que tout soit fin prêt pour le jour J. Cette année, je viens aider encore Ohana dans le tri pour les dons et pour la distribution dans les quartiers. J'espère que ça va leur faire plaisir comme l'année dernière. Nathalia tient à cœur ce projet cette année. C'est la troisième édition qu'elle mène de main de maître. Elle a su trouver les justes mots pour mobiliser un maximum de personnes. Ce qui dirige l'association Ohana est venu dans notre classe pour vous expliquer ce qu'elle faisait. Et on a fait des dons de jouets dans notre classe. Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, surtout les entreprises qui n'ont pas hésité à organiser aussi de leur côté leur récolte. Les bénévoles, les personnes qui donnent de leurs vêtements, leurs jouets, même qui donnent de leur temps comme aujourd'hui. Et aussi tous ceux qui m'entourent et qui me soutiennent parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de très facile. Je suis peut-être un peu dure à supporter, mais merci à tous et bonnes fêtes. Les familles des quartiers défavorisées seront les bénéficiaires de ces dons. La distribution des cadeaux se fera le 25 au matin. Et le Père Noël, cette année encore, peut compter sur le professionnalisme de Ohana.